Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Zone Libre, vivre libre au-delà des sentiers battus. On a une grande question à se poser déjà sur ce plateau puisqu'on a déjà commencé nous Farzad et moi qui sommes là sur le plateau et on se demande ensemble est-ce qu'il serait possible que nous les humains on puisse vivre ensemble sans aucun conflit parce qu'il semblerait que nous passons toute notre existence à être dans le conflit conflit de dualité en soi, de ce que je suis entre ce que je suis et celui que j'aimerais être donc ça crée un conflit puisqu'on n'est pas ce que l'on est mais on voudrait être ce que l'on n'est pas donc je me demande tous les conflits qu'il y a dans le monde aujourd'hui, les guerres, les gens qui ne sont pas égaux il y a les critiques, les gens qui se disputent, les divorces, tout ça nous avons fait un monde horrible quelque part et nous sommes tous en quête de quelque chose qui est au-delà de tout ça alors comment pourrions-nous y arriver ? comment pourrait-on faire pour être dans une situation où nous pouvons abandonner toutes nos tracasseries parce que ce sont nos tracasseries, c'est ce qu'on se raconte à soi-même les illusions que l'on se raconte à soi-même qui fait que les choses ne sont pas claires parce qu'on n'est pas avec le fait d'être ce que l'on est on est avec le fait d'être ce que l'on aimerait est-ce que ça c'est possible ? bonjour Farzad bonjour oui, est-ce que c'est possible ? est-ce que cela n'est pas une utopie ou un idéal encore une fois balancé comme ça en pâture comme une autre religion qui nous serait proposée ? oui ou alors est-ce que c'est une réalité vivante d'instant en instant ? un fait comme tu dis ? oui quelque chose qui se produit là sous nos regards ébahis émerveillé de la vie, de sa beauté alors si nous sommes en conflit est-ce que c'est possible ? j'ai envie de croire que c'est possible mais pour l'instant tu vois même avec les spectateurs qui nous regardent ça peut ne rester qu'au stade de croyance et moi j'aurais envie de le vivre vraiment et de le vivre ensemble voilà parce que justement alors pour comprendre la situation dans laquelle on est cette situation de conflit en fait où on est tous on subit les choses de la vie tu vois et on se met en conflit avec la situation qui arrive vers nous donc on ne vit plus la situation comme elle est on vit la situation comme on aimerait donc la situation elle est mise sous le tapis pour pouvoir construire une situation qui nous plaît tu vois et peut-être que c'est là où le tournant de nous les humains on a fait en sorte que nous ne soyons plus dans la réalité et que nous sommes nous vivons maintenant avec une illusion et cette illusion crée justement un monde qui ne peut pas être coordonné qui ne fait que exister dans le chaos dans la désharmonie dans la désunion les uns avec les autres parce qu'il n'y a personne qui est terriblement sincère avec la situation tu veux dire par là qu'on a du mal à parler de la réalité parce que on ne veut pas au fond parler de ce qui fâche on garde de côté ce qui nous fâche les uns les autres et puis on ne profite que de ce qu'on a comme plaisir à vivre ensemble c'est ça et pendant le temps qu'on vit le plaisir ben tout ce qui nous fâche court court encore et prend de l'ampleur donc c'est fort ce que tu dis parce que tu vois c'est justement ce plaisir qui crée en nous un besoin de dépendance à ce plaisir et ce besoin de dépendance là cette dépendance que l'on a nous empêche de de cotiser ce qui est vrai parce que nous croyons que le plaisir nous donnera un sens de de liberté quelque part un sens de de plénitude mais ce plaisir on peut tous le voir chacun d'entre nous on a ses expériences on a du plaisir mais ce plaisir il ne reste pas longtemps c'est tout de suite éphémère il n'est pas quelque chose que tu peux garder c'est quelque chose qui est là et puis qui demain n'est plus c'est quelque chose qu'il faut attendre sans cesse voilà et qu'on est souvent dans la salle d'attente de nos propres plaisirs c'est ça et tu construis toujours la situation d'attente et parce que dans l'attente il y a l'espoir et cet espoir est devenu une illusion en soi et que on est tous en train de construire ce monde illusoire que l'on aimerait alors que la réalité elle est restée sous le tapis parce que tu vois ce plaisir est devenu très important pour ne plus être face à soi-même et être face à soi-même ça veut dire que tu es face à une réalité que personne ne veut rencontrer parce que tout ce que tu te retrouves en face si tu es en face de la réalité de ce que tu es pourquoi tu veux être quelqu'un c'est parce que ce que tu es ne te convient pas ne te convient pas parce que ce que tu es c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité de ce monde tu montres une image bienveillante tandis que tu es cruel exactement tu montres une image d'homme riche tandis que tu es misérable clémandeur demandeur de la prochaine opportunité c'est ça en fait oui on est tout le temps en quête de ce plaisir et ça quelque part ça nous unit ça nous unit ensemble les conformistes tu vois ce plaisir là c'est la conformité d'un monde que nous avons construit ensemble pour pouvoir en jouir et dans cette conformité de pouvoir construire les plaisirs que nous avons aujourd'hui bien on s'est divisé parce que un a pu avoir un peu mieux l'autre moins donc on est dans la division et on crée la rivalité des rangs sociaux et ça fait que jamais on est content parce que tout ça ça engendre du chaos et notre société aujourd'hui est devenue chaotique à cause justement de cette opportunité que nous avons tous envie d'avoir de s'accumuler du privilège et ce privilège quand tu regardes bien elle te donne un peu d'assurance parce que cette assurance c'est quoi c'est que tu n'es plus tu n'as plus besoin d'être celui qui est rien donc ça te console d'être de ne plus être rien tu es quelqu'un tu es devenu tu as réussi ta vie tu as fait les choses pour que tu puisses paraître tu vois et tu deviens celui qui est important et tout le monde t'admire on te glorifie on te crée un buste tu sais pour que tu sois reconnu tu sois perpétué dans ton futur tes enfants tu as l'héritage les enfants profitent de ton héritage et tu existes encore à travers tes enfants tu vois et toute cette activité là fait de ce que tu es une illusion parce que tout ça n'est pas vrai c'est un montage de l'apparence que tu te donnes pour pouvoir exister face à un monde qui te demande d'exister pour que tu sois reconnu pour que tu puisses jouir du plaisir qu'il y a tu vois et ce plaisir il est sans fin et depuis combien de temps on court après ces plaisirs et bien tu vas me dire depuis que la race humaine existe on est tout le temps en train de vouloir quelque chose qui va qui va m'assouvir quoi qui va me donner un répit à à ce que j'ai peur de voir l'autre jour j'étais à une cérémonie une cérémonie hindoue à la réunion et donc il y avait pas mal d'offrandes qui étaient faites et il y avait un feu sacrificiel dans lequel on mettait des fruits des légumes et moi je voyais ces fruits délicieux être jetés au feu mais pour celui qui le faisait ça revêtait une valeur symbolique de remettre des possessions au Dieu ou au Seigneur et des gens apportaient des plateaux des plateaux pour avoir pour faire un vœu ou pour prier et souvent les prières de ce que j'en sais de ces lieux fréquentés de ces lieux religieux sont des prières matérialistes qui demandent avoir une meilleure voiture un travail une meilleure situation une prospérité utilisant le moyen spirituel et puis comme je m'ennuyais un peu parce que la cérémonie était un peu longue j'ai pris un livre dans lequel il y avait l'histoire de quelqu'un qui avait quatre qualités que tout le monde veut dans le monde matériel alors ces quatre qualités c'était d'être bien né donc d'une famille riche noble etc deuxième qualité d'être cultivé d'avoir beaucoup de savoir de science ensuite troisième qualité d'avoir des possessions des biens à posséder des richesses et quatrième d'être beau d'être beau et ça tu peux pas l'être tout le temps ouais tu peux l'être tout le temps tu vois et cette personne n'était pas tout à coup n'était pas heureuse en fait elle n'était pas heureuse mais dans le récit elle va rencontrer elle va rencontrer Dieu 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 qui va le faire passer d'un état grandiose à un état de serpent de vipère plus basse que sa condition et là il se retrouve tout à coup à remettre tout ce qu'il faisait avant au pied de Dieu c'est à dire dire moi je faisais mal de vouloir tout ça alors que tout ça t'appartenait dès le départ et à un moment donné quand je suis sorti de ce récit de ce livre et bien je me suis dit mais est-ce que toute cette histoire là ne serait pas en même temps une illusion c'est à dire est-ce que on a des désirs matériels pour aller chercher à être bien nés que nos enfants naissent bien dans une famille riche qui possède qui est beau qui est belle qui est cultivée qui a plein de savoirs et puis il y a le désir spirituel d'être aimé par Dieu d'être bien vu par Dieu d'être glorifié glorifier Dieu pour ne pas perdre le sens que tu sois rien donc il y a un Dieu encore qui viendra te sauver voilà et en fait je me suis dit j'ai vu quand même un parallèle là-dedans c'est à dire je me suis dit est-ce que ce qu'on fait avec notre matière ce qu'on fait avec nos héritages notre beauté notre culture nos savoirs on ne serait pas en train de le faire de façon symétrique par rapport à quelque chose qu'on a appelé Dieu on anthropomorphiserait nos attitudes nos comportements d'humains pour les diviniser ou pour les pour les spiritualiser tu vois c'est à dire que justement je me suis dit mais est-ce que c'est pas un leurre oui étant dans ce conflit d'intérêt je dirais pour le plaisir qui va te faire oublier que tu es rien et avec ce plaisir tu auras la distraction de ton esprit pour que tu oublies que tu ne sois rien tu entends ça cette activité là crée justement les illusions dont tu parles qu'on se donne une autre distraction un autre rôle à jouer voilà qui va nous enlever on abandonne le rôle matériel voilà il y a des gens qui font ça ils abandonnent leur matériel et ils vont vivre dans un ashram ou dans une grotte tout simplement en disant finalement nous 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 sommes réalisés nous nous sommes allés vers des désirs et des plaisirs spirituels des extases plus subtils on va dire mais en même temps moi je me dis est-ce que c'est pas l'autre versant ou l'autre côté de la pièce du matérialisme oui parce que moi je trouve farzade tu vois tu parles du matérialisme et de la spiritualité je me dirais que peut-être que les deux sont la pièce sont la même pièce tu vois il y a le matérialisme d'un côté et de l'autre côté il y a la spiritualité mais les deux sont confondus parce que les deux ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre parce que dans le matériel il y a aussi de la spiritualité sauf que le matériel te propose une spiritualité qui n'est pas profonde tu restes dans la superficialité d'une seule conscience c'est-à-dire la pièce c'est une seule conscience de ce que la vie elle est tu vois qui représente la conscience et tout ça dans cette conscience-là on a à un moment donné dans notre vie et bien on est on profite seulement de ce qui est peu profond on reste superficiel à la vie matérielle tu sais on profite de la vie matérielle et on trouve que là il y a quelque chose à s'accrocher et on ne veut pas aller en profondeur tu vois et parce que cette profondeur justement révèle que tout ce que tu es en superficialité est un leurre mais combien d'entre nous sommes prêts à reconnaître que ce que nous sommes en superficialité c'est-à-dire nos idées nos croyances nos envies nos peurs nos angoisses tout ça c'est de la superficialité qui provient d'un monde matériel dans lequel on s'est attaché ce que tu dis là c'est que si nous allons visiter notre matérialité en profondeur oui nous découvririons un esprit saint oui mais on ne fait pas ça on le fuit parce qu'on ne veut pas voir la réalité du mensonge qu'on s'est imposé depuis des générations voilà et nous avons fui vers un similé de spirituel à l'extérieur du matériel c'est ça on a construit quelque chose qui représente ce que j'aimerais voir donc un dieu quelqu'un qui est bien placé et qui te dicte comment tu dois faire tu sais il faut faire le bien il ne faut pas faire le mal il ne faut pas tuer il ne faut pas faire ci donc on a constitué des règles qu'on ne sait pas suivre mais on dit que lui là il va nous diriger tu comprends mais qui est celui qui dirige à part toi-même parce que tu l'as créé bien sûr parce que c'est toi qui dois faire en sorte que tu puisses sortir de cette envergure où tu t'es construit un monde qui n'existe pas et quand tu n'es plus dans ce monde où tu t'es construit l'illusion que tu t'es construit ce monde qui est fait de réconfort si tu n'as plus ça qu'est-ce qu'il reste ? il reste la crue réalité de ce que tu es et ce que tu es c'est rien un tas de mensonges d'hypocrisie exactement de choses qui se sont construites autour d'idées factices souvent dites mais non vécues d'autres personnes qu'on n'a jamais créées ce sont d'autres qui l'ont dit dans tel ou tel livre à telle ou telle année et on en souffre et on en parlait dans l'émission précédente de ce maître spirituel Prabhupada qui qui donnait cet enseignement là aussi qu'il faut un humain comme ça qui comprend mais il disait aussi que ça sert à rien de fuir le matériel en fait si vous avez une famille des enfants une entreprise la spiritualité va pas se trouver à l'extérieur de ça mais en même temps que ça à l'intérieur de ça en comprenant combien nous sommes liés au conditionnement à nos peurs à nos désirs à tout ce qui finalement nous attire à vouloir plus pour moi la concupiscence et dès qu'on a vu ça il peut y avoir une clarté c'est ça mais il ne s'agit pas d'abandonner ça pour trouver quelque chose d'hypothétique ailleurs comme je disais la vie n'est pas c'est pas possible de séparer le matériel et le spirituel tout est lié dans un seul bloc sauf que si tu viens dans ce monde matériel avec l'aspect de la profondeur tu vois alors tu transformes la superficialité tu vois et cette superficialité devient quelque chose qui est abordable à la générosité à l'amour à la joie à la paix tu vois parce que elle est transformée elle n'est plus liée à elle-même elle n'est pas vouée à elle-même parce que le matérialisme en fait il est voué à lui-même quand on devient matérialiste quand on devient individualiste et quand on regarde pas plus loin que le bout de son nez alors là il y a le destin il est certain pour chacun d'entre nous que si on est comme ça et bien le destin il est certain qu'au bout il y a le chaos parce qu'on n'a pas pris de la source pour pouvoir arroser ce qui dégénère parce que le matérialisme c'est c'est quelque chose de dégénéressant on a pris quelque chose de dégénéressant pour fabriquer encore quelque chose de plus dégénéressant exactement c'est l'individu ou le scientifique qui dit je reproduis la vie dans une boîte de pétri exactement moi j'arrive maintenant à faire des oranges avec je ne sais pas combien sans graines sans pépins etc qui maîtrise la vie qui fait pour lui-même par lui-même c'est ça qu'il est voué à lui-même comme tu disais au lieu d'être voué à cette source dont tu parles qui pourrait arroser le chaos pour créer l'harmonie mais pour que cette source puisse arroser il faut que tu sois en contact avec elle il faut que tu sois cette source il faut que tu aies tu aies quitté la superficialité pour être pour ne plus être superficiel mais être cette source et quand tu es cette source cette source ne peut être que divulguée dans ta manifestation tu vois et chacun d'entre nous on a la possibilité de manifester cette source si on est si peu à le faire aujourd'hui c'est que l'emprise de notre société matérialiste elle a un pouvoir extraordinaire sur nos esprits parce que nous sommes conformes conditionnés à un monde qui nous a condamnés à faire toujours les mêmes actions et si on ne fait pas ces mêmes actions là alors tout le plaisir qu'on a eu on le perd et si on le perd ça veut dire qu'on perd tout le réconfort qu'il y a de ne rien être donc on est on est mené en bateau par l'illusion qui te dit que comment tu dois vivre en fait donc il y a une pensée unique de la superficialité de ce qui est matériel qui t'indique comment tu dois te comporter qui refuse et rejette tout ce qui est profond ou qui porte à la profondeur qui réduit la sagesse au silence c'est ça et tout ce qui est subtil n'est plus là donc il n'y a que le grossier américain chinois tout est divisé et réussis ta vie l'argent il faut avoir plus et plus et plus et tout ça c'est grossier c'est superficiel tu vois dans un horizon à 50 ans l'animal le plus courant sur la planète sera la vache parce qu'on l'utilise pour être mangé ça fait partie des signes avant-coureurs de notre décadence c'est ça parce qu'on veut manger tous les jours de la viande et qu'on a toujours pris ça pour signe de richesse ou de confort on détruit des forêts pour pouvoir planter du grain et nourrir des vaches que l'on va découper en morceaux pour les manger c'est ça et il y en a de plus en plus de vaches et de plus en plus d'humains je sais pas j'ai une question est-ce que tout ça cette activité là que nous sommes aujourd'hui nous sommes en surpopulation peut-être que c'est pas un problème mais je dirais que c'est une surpopulation parce que si on est 7 milliards à désirer des vaches pour manger il nous restera plus que des vaches comme tu dis disons que si on désire comme on désire aujourd'hui ça se trouve même 10 personnes se battraient et détruiraient la planète entre elles c'est ça mais si nous sommes sans désir en ayant vu le jeu de rôle du centre d'intérêt qui sans cesse est en demande en attente qui veut encore et encore c'est véritablement on l'a vu et qu'on a arrêté de répondre à ces invectives de prendre ceci prendre cela là il y a une opportunité là il y a peur de perdre ce que tu vas posséder on voit ça 7 milliards ça ne pose pas de problème parce que ça existe des populations de choses qui a 7 milliards mais il faudrait qu'ils aient moins de désir je pense que s'il n'y avait pas la peur mais le désir a été associé excuse moi je te coupe mais il semblerait que le désir a été associé à l'élan de vie alors que c'est deux choses distinctes quelqu'un qui dit mais moi si je n'ai pas ce plaisir là je n'aurai plus de vie exactement quand je n'aurai plus de salaire je n'aurai plus de vie quand je n'aurai plus de vacances ou de voyages je n'aurai plus de vie mais c'est faux parce que l'élan de vie est bien au-delà du désir l'élan de vie est quelque chose dans l'instant qui touche à l'éternité qui touche à quelque chose d'infini et on le sait parce que c'est tellement fort puissant mais en même temps subtil c'est un vécu subtil c'est pas un plaisir et de l'autre côté il y a le plaisir on goûte quelque chose on vit quelque chose c'est extraordinaire et puis on est adulé on est admiré c'est extraordinaire c'est du plaisir et puis ça s'arrête et puis on est dépendant et on devient dépendant quand ça s'arrête parce que l'éternité justement c'est quelque chose qui est inaccessible à cette petite tête qui ne comprend que le matériel qui est identifié à ce qui est matériel voilà tu vois et on parlait de ça tout à l'heure oui mais on en parlera dans la prochaine émission je ne sais pas si on a encore le temps c'est que ce qui nous enlève cette identification ce qui nous fait comprendre cette identification ce serait tout ce qui nous contrarie et du coup nous étions arrivés à cette évidence de voir qu'en fait ce qui nous contrarie est précieux c'est puissant dans le sens où ça nous montre tout ce dont à quoi nous nous sommes identifiés et qui nous pourrit la vie c'est ça parce que si on n'était pas contrarié ça voudrait dire qu'on serait encore dans l'inconscience l'inconscience de ce que nous faisons on poursuit la jouissance qu'on a de mon argent de ma réussite de ma famille de la belle planète que j'ai puis que je détruis mais je ne prends pas conscience non plus que je la détruis tu vois donc on est dans une espèce d'activité où il n'y a pas une activité consciente et la contrariété vient faire en sorte que tu puisses sortir de cette inconscience parce que justement quand tu n'es pas conscient à tous les dégâts que tu fais et que tout le plaisir que tu as pour avoir ce que tu gagnes à travers tout ce que tu fais ce plaisir s'arrête et crée une contrariété en toi et cette contrariété si elle n'était pas là tu ne pourrais pas réaliser donc il faut la contrariété pour qu'on puisse réaliser que nous ne sommes pas en train de faire ce qui est bon pour nous-mêmes tu vois donc quand quelqu'un vient te contrarier et t'enlève ton plaisir ben tu as le temps de réfléchir tu vois mais bien souvent on ne réfléchit pas on combat celui qui va nous nous arrêter la chose la situation qui va arrêter ton plaisir et bien on va le combattre parce que le plaisir c'est comme un trésor qu'on a trouvé sur la place publique et qu'on a dit c'était un trésor mais ce n'est pas un trésor c'est commun le plaisir c'est commun ce n'est pas un trésor alors que le trésor était pour nous quelque chose qui ne nous plaisait pas le vrai trésor était dans celui qui nous a contrariés et que et que tu nous demandes d'essayer d'écouter écouter écouter celui qui nous contrarie écouter celui qui nous blesse écouter celui ou celle qui en face de nous va nous dire quelque chose qui va nous blesser qui va nous nous mettre mal à l'aise qui est malaisant c'est ça et c'est cette écoute qui ouvre au véritable trésor on pourrait voir ça dans une émission on pourrait voir ça dans l'émission prochaine puisqu'on arrive au bout du temps imparti à notre émission et donc on vous dit au revoir et donc à la prochaine émission merci beaucoup de nous avoir écouté au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501